Comment bien exploiter les réseaux sociaux ? Comment avoir une bonne stratégie social-média ? Je vous révèle tout juste après ça. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit ainsi qu'une série de conseils, gratuits aussi, par email. Si vous êtes intéressé, c'est le premier lien dans la description pour vous abonner. N'hésitez pas, si vous êtes motivé, vous trouverez le premier lien dans la description. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas et vous allez rater les nouvelles vidéos ainsi que les vidéos qui contiennent des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé à vos amis. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. Je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, cotur-auteur, expert en business depuis 2010. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une bonne stratégie social-média. Le premier point que je voudrais partager avec vous, c'est que vous devez prendre le nom d'utilisateur de votre entité directement. Instagram slash Fabrice Julien, Twitter slash Fabrice Julien, Facebook slash Fabrice Julien. Tous les réseaux sociaux, vous devez prendre avec votre nom, le nom de votre entité. Pourquoi ? Si vous ne le faites pas, c'est une erreur que j'avais commise au début. Si vous ne le faites pas, n'importe qui peut créer ce compte-là, se faire passer pour vous, soit vous calomniez, soit racontez des conneries sur vous, etc. Et aussi, quand les gens vous cherchent, mettons une personne, elle vous aime bien, elle veut vous retrouver sur les réseaux. Première chose qu'elle va faire, ce n'est pas forcément d'aller fouiller au fond de la description de votre vidéo YouTube pour trouver votre réseau social et vous suivre. C'est taper le nom qu'elle connaît de votre entité sur un réseau social. Donc, si elle ne peut pas vous trouver comme ça, vous allez perdre des followers. D'ailleurs, moi, tous les liens vers mes réseaux sociaux sont disponibles dans la description de la vidéo. Il y a notamment un groupe Facebook à rejoindre, les amis. Alors, voilà, donc prendre le nom d'utilisateur, le sécuriser, ça c'est important. Prendre également le .com, le .fr, etc. pour les mêmes raisons. Si quelqu'un crée le même site que vous, .fr, faire la différence, ça va être compliqué. Le point suivant, c'est comprendre les liens entre les différents réseaux sociaux. Par exemple, Instagram, c'est beaucoup plus jeune que Facebook. Les gens de ma génération, on était tous sur Facebook. Aujourd'hui, les jeunes dans les lycées et tout, ils n'ont quasiment pas de compte Facebook. Ils ont des comptes Instagram, tu vois. Donc, ça évolue. Donc, ça veut dire qu'il y a des populations différentes selon les supports. Ça veut dire aussi qu'il y a des utilisations différentes. Par exemple, Twitter, tous les acteurs pornos et actrices pornos sont sur Twitter parce que ça filtre moins le contenu interdit, on va dire, porno. Tu vois. Snapchat, ça ne filtre pas trop non plus. Par contre, essaye de mettre une story de cul sur Instagram, tu te fais virer. Donc, il y a quand même des différences comme ça entre les différents médias. Donc, il faut trouver quel est le ou quels sont les réseaux sociaux qui sont faits pour vous, les amis. Le point suivant, c'est utiliser les influenceurs. Alors, j'en parle dans ma formation Infopreneur Content. J'ai fait une vidéo où j'explique un petit peu comment démarcher les influenceurs, etc. En gros, ici, les influenceurs, on peut les démarcher soit en leur proposant de faire de l'affiliation pour vos produits, soit en faisant un placement de produit, tu les payes pour qu'ils parlent de toi. Voilà. En gros, tu peux toujours démarcher un influenceur et il va renvoyer des gens pour vous suivre. Donc, si vous trouvez des influenceurs qui sont un petit peu dans des endroits un petit peu proches, des thématiques un petit peu proches ou dont une partie du public peut être intéressée par ce que vous faites, c'est bingo. C'est ça aussi, utiliser la puissance des réseaux sociaux, c'est aussi utiliser le pouvoir des influenceurs. Parce que quand le mec, votre produit est recommandé par sa star favorite ou par son influenceur favori, plus à même d'acheter, plus en confiance que si c'est vous l'inconnu qui venez pitcher votre produit directement. Le point suivant, c'est le contenu. Vous devez mettre du contenu visuel joli et aussi le contenu texte. Souvent, les gens, par exemple sur Instagram, ne mettent qu'une photo. Ou sur Facebook, ils ne mettent qu'un pseudo texte, un statut texte. C'est généralement compliqué d'avoir beaucoup de likes parce qu'il y a des gens qui sont visuels, il y a des gens qui aiment lire. Donc, déjà, changez les médias, mettez des images, mettez des vidéos, mettez du texte, mettez tout. Mais également, moi, ce que je vous conseille, c'est toujours mettre au moins une légende si vous postez une photo. Parce qu'il y a des gens qui vont réagir sur la photo, il y a des gens qui vont réagir sur la légende. Il y a des gens, voilà, puis ça fait moins, je pose ça là et je me casse. Et en plus, pour avoir plus d'engagement, vous pouvez poser une question, vous pouvez mettre des appels à l'action dans votre texte. Si vous n'avez pas d'idée, vous mettez une citation, tu vois, à côté d'une photo. Mais voilà, vous pouvez faire ça. Une blague, voilà. Ensuite, il s'agit de fidéliser votre audience sur les réseaux sociaux. Donc, il s'agit de mettre du contenu à la fois pertinent, pertinent pour les gens qui vous suivent, d'accord ? Ce qui est pertinent pour un n'est pas pertinent pour l'autre. Ce qui est pertinent pour quelqu'un qui s'intéresse à la séduction n'est pas pertinent pour quelqu'un qui s'intéresse au marketing, par exemple, ou pas forcément. Donc, il s'agit de mettre du contenu pertinent pour l'audience que vous visez sur votre profil. Et il s'agit également aussi d'avoir une certaine activité, c'est-à-dire poster régulièrement. Le mec, il n'a pas posté depuis trois mois, je ne m'abonne pas à son compte, tu vois. Et également donner de la crédibilité, tu vois. C'est-à-dire que quand vous donnez des conseils dans votre texte, par exemple, sous les photos, vous donnez des conseils. Le mec, il voit, il a 10 000 followers sur cette thématique, il donne des bons conseils et je m'abonne, tu vois. Ça donne de la crédibilité. Ensuite, il faut faire des appels à l'action. Donc, des appels à l'action, soit dans la bio. La bio avec, par exemple, un doigt qui dit clique sur le lien en dessous. Soit vous faites des stories qui disent cliquer dans le lien dans la description. Soit vous avez 10 000 followers pour utiliser le swipe up. En tout cas, il faut mettre des appels à l'action. Également, ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est partager ce qu'on appelle les backstage, le derrière de la scène. Souvent, les gens s'abonnent aussi pour voir ce qu'il y a derrière. Ils s'abonnent pour voir, ah là là, c'est passé la journée avec telle personne. Aujourd'hui, on a fait ça. Il y a ça qui sort bientôt, tu vois. Ils aiment voir les coulisses un petit peu de ce que vous faites aussi sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi utiliser le retargeting. Donc ça, c'est toute la famille de la pub. Effectivement, vous pouvez utiliser la pub pour diffuser votre message. Et vous pouvez ensuite retargeter les gens qui ont déjà cliqué sur votre pub, qui sont déjà allés sur votre site, etc. Utiliser la pub et le retargeting, c'est très puissant. Et un dernier conseil que je vous donnerai ici, c'est une audience, un message. C'est-à-dire que si vous visez d'abord les hommes entre 20 et 30, par exemple, pour de la séduction pour hommes, vous n'allez pas forcément être pour les mêmes messages, la même approche que si vous visez des gens de 50, par exemple. Ou alors, selon si vous visez large, des gens qui s'intéressent juste au développement personnel, vous n'adressez pas pareil que si vous visez que des gens qui s'intéressent déjà à la drague, tu vois. Parce qu'il faut leur expliquer, il faut enlever des objections, il faut éduquer un petit peu le prospect, leur expliquer que non, draguer, ce n'est pas forcément mal, ce n'est pas forcément lourd, ce n'est pas... Voilà, tu vois, toutes les idées peuvent venir en premier. Voilà les amis pour votre stratégie en social média. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'attends vos retours dans les commentaires. Si ça vous a plu, vous savez quoi faire, un like et regarder d'autres vidéos qui s'affichent à l'écran. Je vous dis à bientôt et que Dieu du business soit avec vous les amis. Je vous dis à bientôt.